Alors, dans cette vidéo, je vais parler des verbes et du présent de l'indicatif. Donc, les verbes, à quoi servent-ils ? Ils servent à indiquer une action ou un état. Donc, il y a la forme à l'infinitif, c'est quand le verbe n'est pas conjugué. Et la forme conjuguée, c'est quand le verbe est conjugué pour dire le temps de l'action. Donc, par exemple, si c'est au présent ou au futur, dans le passé, par exemple, et ce genre de choses. Donc, on a les groupes. Alors, le premier groupe, ce sont les verbes qui finissent en ER, en l'infinitif, sauf aller, qui est une exception. Donc, ici, parler, manger, jouer et beaucoup d'autres. Ensuite, les verbes du second groupe, du deuxième groupe, donc, ce sont les verbes qui finissent en IR, en l'infinitif. Et aussi, quand on peut utiliser ISON avec nous, donc la première personne du pluriel, ça veut dire que ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc, par exemple, finir, nous finissons. Agir, nous agissons. Choisir, nous choisissons. Donc, il faut connaître cette règle parce que, par exemple, dans le troisième groupe, il y a des verbes comme tenir, ici, ou alors acquérir, ou servir, ou vêtir, qui finissent avec IR, mais qui ne sont pas du deuxième groupe. Parce que, par exemple, on ne dit pas nous tenissons, on dit nous tenons. Donc, ce n'est pas du deuxième groupe, c'est du troisième. Donc, il faut connaître ça. Et, alors, pour le deuxième groupe, il y a quelques rares exceptions, mais, normalement, si le verbe, ici, avec nous, finit avec ISON, c'est quasiment tout le temps, le deuxième groupe. Donc, ensuite, le troisième groupe, ce sont tous les autres verbes, donc, irréguliers. Et, donc, on a être, avoir, les auxiliaires, aller, pouvoir, mettre, prendre, construire, peindre, tenir, dire, faire, résoudre, croire, conclure, accueillir, battre, craindre, connaître, convaincre, accroître, asseoir, acquérir, clore, rejoindre, rompre, servir, vivre, vêtir, et beaucoup, beaucoup d'autres. Et, on peut voir que ça finit différemment, donc, ici, c'est avec voir, ici, c'est avec être, ici, c'est avec andre, ici, c'est avec huir. Donc, les terminaisons, ici, la fin de l'infinitif est différente. Donc, ensuite, le présent. Donc, à quoi sert-il ? Donc, il sert à parler pour une action qui se passe dans le présent, évidemment. Donc, par exemple, ici, je dessine. Donc, l'action se passe dans le présent. Ensuite, avec une action qui se produit une fois ou régulièrement. Donc, il fait de la natation tous les jours. Donc, c'est régulier. Ensuite, avec une action qui n'est pas encore terminée. Donc, elle continue de travailler. Donc, c'est toujours le cas dans le présent. Et, enfin, avec une action dans le futur qui est connue ou décidée. Donc, demain, dans le futur, tu pars en vacances. Donc, ici, on connaît l'action. Donc, ensuite, on a les terminaisons. Donc, pour chaque groupe, alors, pour parler. Donc, ce qu'on fait pour les terminaisons, on enlève ici, donc, ER. Et on ajoute la terminaison. Donc, pour la terminaison, tout ça, c'est silencieux. Ça, c'est silencieux aussi. Et on prononce ON, E. Ensuite, pour le deuxième groupe, donc, on enlève aussi IR. Et donc, on ajoute les terminaisons. Donc, I, I, I. Ils sont, ils s'est, ils s'est. Le ENT est silencieux, comme là et comme là. Et ça, ça se prononce de la même façon. I, I, I. Et ici, tout ça, c'est silencieux. Et ça aussi, ça ne se prononce pas. Et donc, on prononce que ON et E, comme ici. ON, E. Donc, avec JE, alors ici, on a les personnes. Donc, ici, donc, pour le premier groupe. Ici, pour le deuxième. Et ici, avec le S, pour le troisième. Donc, je parle. Donc, on enlève ER et on ajoute le E. Ensuite, tu parles. On ajoute ES. Il parle, elle parle, on parle. On ajoute le E. Nous parlons. Vous parlez. Et il parle, elle parle. Le ENT, silencieux. Ensuite, je finis. Donc, IS. On enlève le IR et on ajoute IS. Donc, je finis. Tu finis, c'est pareil. Il finit, elle finit, on finit. Ça se prononce pareil. Ensuite, nous finissons. Vous finissez. Et ils finissent, elles finissent. Avec le ENT, silencieux. Ensuite, j'écris. Donc, ici, on enlève le RE. Donc, et on ajoute le S. Donc, j'écris. Tu écris. Il écrit, elle écrit, on écrit. Donc, ici, on ajoute un T à la fin de ce verbe. Nous écrivons. Vous écrivez. Et ils écrivent, elles écrivent. Donc, ENT, silencieux. Et enfin, avec prendre. Donc, on enlève pareil le RE. Et donc, on ajoute le D. Donc, je prends. Des S. Tu prends avec S. Il prend, elle prend, on prend. Donc, ici, on a juste le S. Le D, pardon. Nous prenons. Vous prenez. Et ils prennent. Elles prennent. Avec un ENT, silencieux. Donc, évidemment, pour prendre et écrire, c'est irrégulier. On peut voir ici, par exemple, qu'on enlève le D et qu'on le remplace avec un autre N. Pour écrire, on peut voir, par exemple, qu'on ajoute ici un V. Donc, ce sont des verbes irréguliers, évidemment. C'est le troisième groupe. Donc, ils sont irréguliers. Et on n'enlève pas tout le temps que les deux dernières lettres. Ça peut des fois être trois, des fois être qu'une. Donc, ils sont irréguliers. Il faut les connaître par cœur. Ils sont juste irréguliers. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les verbes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai des adjectifs qualificatifs. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.